Bonjour, dans cette vidéo, je te propose d'observer la table des valeurs de la fonction f de x est égale à x carré divisé par 1 moins cosinus de x aux différentes valeurs de x positives proches de 0. Donc la table des valeurs, elle est là. Dans la colonne de gauche, tu peux voir les différentes valeurs des abscisses, les différentes valeurs de x. Et dans la colonne de droite, les valeurs de la fonction correspondante aux différentes abscisses. Remarquez qu'il manque une valeur dans la table. Donc la valeur manquante, on la voit, elle est là, pour x égale 0,1. Utiliser une calculette pour évaluer f de x à x égale 0,1 justement. Et entrer ce nombre arrondi à 0,01 près dans la table. Donc, on va utiliser une calculette pour faire le calcul. Alors la calculette, la voici. Là, c'est une TI89, ça pourrait être n'importe quel type de calculette. La seule chose qui est importante et qui compte, c'est que dans cette fonction, on va faire intervenir une fonction trigonométrique. Ici, cosinus. Et tu dois savoir qu'à l'intérieur, sauf si c'était précisé autrement, on veut que ce nombre soit en radian. Il est en radian, si rien n'est précisé. Et là, rien n'est précisé. Donc il faut vérifier que ta calculette s'attend à recevoir un nombre en radian. Et donc, on vérifie dans le mode, ici, que l'angle est bien en radian, ce qui est le cas. Donc je peux aller faire le calcul tranquillement. Le calcul, c'est donc 0,1 au carré divisé par 1 moins cosinus de 0,1. Enter. Et donc là, je vois le résultat, 2,00167. Donc, comme on nous a demandé de faire l'arrondi à 0,001 près, ça veut dire qu'on va garder jusqu'au troisième chiffre après la virgule. On regarde le suivant, c'est un 6, donc là, ça va être un 2. Donc le résultat, ça va être 2,002. Donc le résultat, on peut l'écrire, c'est 2,002. De la table, quelle est la limite à droite de la fonction f de x, sous-entendu ? Donc, déjà, où on voit que ce qu'on nous demande, c'est la limite à droite ? Eh bien, on le voit là, on le voit avec le petit plus là. Je vais vous le réécrire. Ce qu'on vous demande, c'est la limite quand x tend vers 0+, ça veut dire qu'on cherche à connaître la limite quand x vient des valeurs au-dessus de 0, c'est-à-dire des valeurs positives. Donc on vient des valeurs positives, 1 par exemple, et on s'approche de 0. On aurait pu venir de moins 1 et s'approcher de 0. Mais là, on vous précise supérieur, supérieur à 0, entre guillemets. C'est un plus, mais ça pourrait être un signe supérieur. On vient des valeurs supérieures à 0, comme 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regardez. À 1, la fonction vaut 2,175. À 0,5, elle vaut 2,042. On continue de s'approcher de 0, elle vaut 2,007. On continue encore plus de s'approcher de x égale 0 et elle vaut 2,002. Donc là, on voit qu'elle est en train d'atteindre la limite de 2. Donc on peut écrire que la limite quand x tend vers 0 par les valeurs positives de x carré divisé par 1 dans le cosinus x est égale à 2. On peut aussi visualiser ce résultat en regardant directement un graphique de la fonction. Je vous propose de le regarder ici. Donc là, j'ai bien tracé la fonction x carré divisé par 1 dans le cosinus x. Ici, les valeurs de x. Ici, les valeurs de la fonction. On part de x égale 1. Et si tu regardes, je suis en train de m'approcher de x égale 0. La fonction est en train d'écroître vers y égale 2. C'est-à-dire que la fonction vaut 2 en x égale 0. Voilà. Donc ça confirme ce qu'on a vu. Dans la table.